Très très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tout. Bon, je parle dans le milieu politique que Macron a sorti à un journaliste ivoirien en disant que l'Afrique, elle est surpluplée d'avoir des mômes et tout de charabia. Moi, je vais dire franchement quelque chose. En France, on a la même situation alors. Donc, comme on est des millions, des millions, même des étrangers, des machins, blablabli, blablabla. Ça n'a rien à voir avec la religion, comme certains qui disent sur les commentaires, du Parisien que j'ai bien sûr lu. Je vais vous expliquer en gros pourquoi je dis ça. Parce que M. Macron a marié avec quelqu'un qui m'en oppose, déjà. On m'en fout, je dis ce que je pense. Et déjà, un, deux, il n'est même pas père, il n'y a pas de père. Donc, on ne peut pas lui dire papa parce que c'est bon papa. Voilà. Bref, ce n'est pas ça, le hic que je veux sortir. C'est que M. Macron ne veut pas vous dire la vérité à quiconque, qu'en réalité, que la France, on ne va pas dire le mot piller parce que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, mais on va le sortir quand même. Oui, la France, oui, elle pille comme les Etats-Unis pillent et l'Angleterre pille. Donc, en gros, bien sûr que la France, elle prend tout ce qu'il y a d'énergie. Alors, je parle de l'énergie qui veut dire le café, le cacao, certains pétroles, les minerais, bien d'autres sources de l'Afrique. Donc, l'Afrique, elle n'est pas pauvre, elle n'est jamais été pauvre. Elle est plus riche que l'Europe en elle-même, même que la France, même que quelque ce soit. Alors, je vais sortir quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent que, voilà, que tout simplement, les francophones sont toujours mal développés. C'est véridique, c'est vrai. Beaucoup de francophones, et moi, je soutiens l'Afrique là-dessus, parce que les colonials, c'est eux qui ont fait la plus grosse fée. Bon, alors, je vais sortir, bien sûr, la monnaie africaine de francophones, comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, etc. Même que ce n'est pas les mêmes endroits, mais c'est pareil. C'est pareil. Ils ont le franc CFA. Donc, le franc CFA est une monnaie pas africaine du tout, qui n'a rien à voir avec l'africaine. C'est une monnaie française. Parce que le franc, on l'entend bien, le mot franc. Et ça, les gens ne veulent pas l'avouer, que le franc est français. Donc, tout simplement, la monnaie française est toujours en Afrique, francophone. J'ai bien dit francophone, anglophone. On utilise certains, ils utilisent le dollar. L'autre, certains pays utilisent une autre monnaie, comme par exemple le Nigeria, n'utilise pas le dollar, qui est bien en dessous que le dollar. Mais bref, les zoolophones, c'est pareil, ils n'utilisent même pas les scudos, qui est une monnaie portugaise. Même pas. Ils ont leur monnaie à eux, tout simplement. C'est vrai qu'on était les derniers, les portugais, c'était les derniers à avoir l'esclavage. C'est véridique et c'est sérieux. Parce que, après, ça y est, les zoolophones, ils sont quasiment en tête. Ils sont quasiment en tête en Afrique. Les zoolophones et anglophones, c'est les deux qui sont à l'avance. Alors, je prends le cas d'Angola. Un loyer Angola, c'est 25 000 euros un loyer. J'ai bien dit un loyer annuel. 25 000 euros. Et soit plus, jusqu'à 50 000 euros le loyer. D'accord ? Et attention, il faut un loyer, c'est vraiment énorme, très très énorme, c'est vrai. Mais, pour un soi-disant pays en retardé, croyez-moi qu'il est vachement plus avancé. Et il n'y a même pas que Angola, il y a aussi un autre pays qui est en tête aussi, qui est franchement, presque tous les portugais sont là-bas. Parce que, c'est en Afrique du Sud, à côté de l'Afrique du Sud. C'est un pays portugais aussi. Et ce pays-là, tout simplement, beaucoup de Portugais vont là-bas parce qu'ils n'ont pas le choix de Portugal vide en lui-même. Donc, ça veut dire que le Portugal lui-même ne prend même pas les richesses de l'Afrique. Et pourtant, on n'est pas ténarial à la base avec le Brésil, pour le cacao, pour certaines choses. Mais bon, c'est marrant, c'est nous qu'on est les plus pauvres de l'Europe. Donc, voilà. Et donc, je reviens sur la situation française. Vous êtes toujours en train de plurnicher les Français parce que c'est vous que vous donnez l'argent aux Africains. Maintenant, vous ne donnez rien du tout, vous volez. Tout simplement, il n'y a rien du tout. Tout ce qui est or, tout ça, vous le prenez à prix vraiment horrible. Vraiment, c'est-à-dire, je prends un exemple. Je prends carrément un exemple. Vous achetez une minerée d'or, par exemple, en Côte d'Ivoire, par exemple. Vous achetez, vous, au lieu d'acheter, par exemple, eux, ils disent 5 000, vous voulez 2 000. Mais pour le revendre, 5 000. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est qui qui est le plus voleur dans cette histoire ? C'est vous-même. Je continue encore avec le cacao. Le cacao, c'est marrant. En Côte d'Ivoire, c'est marrant. Le cacao est devenu, au marché international, il a 3 euros. J'ai bien dit 3 euros. C'est marrant, en Côte d'Ivoire, on l'achète 1,50 euro. Le kilo de cacao. Il y a un problème chez vous. Vous l'achetez moins cher. Vous négociez encore moins cher. Ce n'est pas des négociations. En plus, cet argent ne va même pas au gouvernement ivoirien. Parce que le gouvernement ivoirien, qu'il soit actuel ou pas actuel, je ne tiens pas à le savoir. Je suis neutre dans cette histoire, mais je comprends ce qui se passe. C'est que tout simplement, il y a une grosse partie que vous les Français prenez. Et l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire, parce que c'est le sujet. La Côte d'Ivoire, elle n'a que 20% de son capital. C'est bizarre. Ça n'appelle pas ça du vol, ça. Bah bon, d'accord. Demain. Pour arrêter vos conneries, parce que franchement, vous en faites beaucoup trop de conneries, vous. Oui, vous faites des allocations. Oui, vous faites ceci. Oui, vous faites cela. Pour vous faire bien voir. Et quand on va l'été, vous êtes les plus gros escrocs dans certaines choses. Vous volez. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, tout ça, là. C'est eux qui ont dû être plus riches que vous. Même...